Bonjour, bienvenue dans Hidden Palace. Il existe aussi dans les jeux vidéo des phénomènes étranges. Un phénomène en particulier est provoqué par Dimitri Maximoff, le vampire le plus populaire de Capcom. Ce Nosferatu qui vit dans le luxe et la volupté de son château qu'il a lui-même surnommé Zelzeraich. Sa façon d'être fait tout de suite penser à Dracula. Il partage les mêmes plaisirs et les mêmes pouvoirs que le héros de Bram Stalker. Dimitri apparaît pour la première fois dans Darkstalkers où il s'impose aux côtés de Morrigan comme un personnage clé. Et pourtant, c'est dans Vampire Savior qu'il deviendra un personnage incontournable pour les plus otakus, notamment avec sa capacité spéciale, le Midnight Bliss. Le Midnight Bliss permet en effet de rendre les combattantes plus belles et attirantes qu'elles ne le sont déjà. Bouletta, par exemple, deviendra serveuse de drive-in des années 60. Kyuubi échange son dard empoisonnant contre une grosse seringue et troque son costume d'abeille contre celui d'une infirmière. Félicia se retrouve étrangement habillée de façon plus décente, mais adopte une pose plus provocante à la manière de Marilyn Monroe. Lay Lay retrouve sa véritable forme avec sa sœur jumelle Lin-Lin qui est en fait le petit talisman jaune qu'elle porte sur son front. Lilith et Morrigan étant déjà des symboles de beauté et de féminité, elles se transformeront au contraire en créatures moins désirables par l'action du Midnight Bliss. Lilith adopte donc le pyjama classique. Morrigan, quant à elle, se transforme en espèce de poupée déformée, cassant complètement ses charmes diaboliques. Mais face à un adversaire masculin, les résultats de cette technique sont tout autres. Il transforme le personnage en son pendant féminin. Voilà de quoi émoustiller l'émoi de nombreux gamers. Olbas devient alors une sirène. Bishamon se transforme en fille avec un kimono court. Anakaris ressemble alors à une version féminine du dieu Anubis. Galon se change en Echo Girl, c'est-à-dire une fille avec des oreilles et une queue de chat. Zabelle troque sa tenue de zombie et devient une jeune gothique aux chevaux rouges. Donovan adopte juste un physique de fille et reste toujours si peu vécu. Sasquatch voit apparaître une fillette cosplayée en Sasquatch tenant une grosse banane. Victor passe simplement à son pendant fille, mais est toujours aussi musclé. Comble de l'absurde, Dimitri peut se lancer lui-même un Midnight Bliss si les deux joueurs l'ont sélectionné. Il devient alors une fillette blonde à l'air innocent. Il est bien évident que l'on peut exécuter des Midnight Bliss même au boss du jeu. Phobos se change en fille avec des oiseaux sur la tête. Byron devient une princesse alien. Même dit, la fusion de Donovan et de Dimitri a le droit à son Midnight Bliss dans la version spéciale de Darkstalkers sorti sur PlayStation 2. Quant à Jedha, il se transforme juste en version féminisée de lui-même, mais à l'immense honneur de figurer sous cette forme dans le château de Dimitri de Pocket Fighter. Comme vous le savez, Dimitri apparaît aussi dans d'autres jeux. Allons vérifier si le Midnight Bliss a exactement les mêmes effets. Il apparaît dans Namco Cross Capcom et le Midnight Bliss également. Par contre, il n'atterre en rien l'apparence physique de son adversaire. Dans SNK vs Capcom SVC Chaos, on retrouve un Dimitri plus imposant que jamais qui conserve son pouvoir de félicité. Et quel aubaine pour nous ? On pourra découvrir les effets du Midnight Bliss sur des personnages inédits. Ryu aura le droit de se changer en fille de façon classique. Ken deviendra une belle princesse en robe blanche, alors que Violent Ken se changera en Violent Princess, portant une robe blanche. Tsuni sera habillée avec une robe chinoise qui laissera dévoiler ses charmes. Tessa, la sorcière devient un clown de cirque comme une de ses mutations dans Pocket Fighter. Vega laissera tomber son masque et nous fera découvrir son pendant féminin. Gain se changera en femme GI. Balrog deviendra logiquement une boxeuse. Anne Bison se féminisera juste, mais gardera son uniforme rouge. Dimitri ne conserve pas son aspect féminin de Darkstalkers, il a juste une forme qui lui convient plus. Zéro se transforme en ciel de Megaman Zéro. Dan ressemble à sa propre sort comme on a découvert dans Marvel vs Streetlighter. Fred Arrumeur dévoile une fille cosplayée en démon rouge. Mais la panne de la transformation revient à Hugo Andorre qui se transforme en version pachydermique de Poison. Ce qui est amusant dans ce jeu, c'est que l'on peut aussi exécuter des Midnight Bliss sur les personnages de SNK. Terry adopte juste une version féminine de lui-même. Shiki devient la version Burst de son propre personnage. Rio respecte la tradition et devient juste une fille. Mars People nous montre à quoi ressemble une femelle Mars People. Mai ne pourrait pas se rendre plus sexy même si elle le voulait. C'est pour cela qu'elle porte un kimono. Kyo se change en fille. Kasumi porte un Sailor Fuku classique, tout comme le Pendant Fille de Yori. Gunits, l'ecclésiastique, passe logiquement du prêtre à la bonne sœur. Geese devient une femme fatale portant un boa en poule. Earthquake, le gris tout d'un coup, devient beaucoup plus féminin, mais reste chauve. Athena renforce son statut de déesse. Mais non content de nous faire découvrir des versions sexy de nos combattants préférés, SNK va plus loin et nous propose un aspect culturel du Midnight Bliss. Ainsi, Monsieur Karaté devient Madame et porte un masque de Okame, un personnage des pièces de Kyogen, une forme de théâtre comique datant du XIVe siècle. Serious Monsieur Karaté se change aussi en Madame, mais porte cette fois un masque de Hanuya, un masque du théâtre de No, représentant la jalousie sous forme de démons femelles. Orochiyori passe de la simple étudiante à la sukeban, chef de bande sévissant dans les établissements japonais. Choi et Kim portent tout deux le costume traditionnel coréen, le hanbok. Genjuryo devient une oiran, c'est-à-dire une courtisane de l'huile. Dalsim porte un costume traditionnel indien. Sagaté se change en danseuse thaïlandaise. Goki et Shingoki se changent tous les deux sous la même forme, un Oni céleste. Ce qui est logique quand on sait que le Ki de Goki est une autre lecture du Ganji Oni. Mais Dimitri apparaît aussi dans un jeu plus récent, Capcom Fighting Gem. Mais le Midnight Bliss sera plus doux, car la phase d'étranglement n'aura plus lieu, ou du moins sera hors champ. Une nouvelle fois, le Midnight Bliss va sévir sur des personnages qui ne sont pas forcément issus de Darkstalkers. Et même les personnages que l'on avait déjà vu dans SVC Chaos bénéficieront eux aussi d'une nouvelle forme. Gail, par exemple, n'est plus une GI, mais une bimbo en bikini. Félicia subit par contre la même transformation que dans Darkstalkers. Aother se change en Sailor Fuku, mais garde sa tête de dinosaure, ce qui est vraiment étrange. Ingrid devient une gothique Lolita. Jedha, en tant que perso de Darkstalkers, ne change pas non plus. Karin se change en Tennis Woman avec des faux airs d'Anna Kournikova. Mukuro se transforme en femme ninja. Nul devient une loli anthropomorph. Pyron garde son statut de princesse alien. Ryu, étrangement, devient une livreuse de lait. Sakura s'affuble d'une veste de sport. Hulien devient une fille court-vêtue portant un foule de chi. Vega adopte la même tenue que dans SVC Chaos. Yun devient une vendeuse de raviolis avec un chapeau raviolis. Et Zangief se change en petite fille. Il y avait de plus un phénomène qui n'existait pas avant et que l'on découvre dans Capcom Fighting Gem. Il s'agit du Midnight Bliss Léa, ou Rare. C'est une mutation alternative apparaissant aléatoirement lors d'un Midnight Bliss. Alex se change tout d'abord en son pendant féminin, alors que son Léa est une version petite fille de lui-même. Anna Karris garde son aspect Anubis, mais a aussi un Léa qui le change en son pendant féminin, quand même plus mignon. Chun-Li retrouve sa tenue de Street Fighter 0, alors que son Léa est sa forme dans Pocket Fighter. Dimitri devient une étudiante de l'école de magie, alors que son Léa est la forme Midnight Bliss dans la série des Darkstalkers. Guy fait tout de suite penser à Maki. Alors que son Léa est un Ninja Borg, il s'agit de Shadow Girl de Gotcha Force. Léo devient une femme Lyonne, alors que le Léa de Léo, oui c'est drôle, est une petite fille cosplayée en Léo. Rose la Vénitienne devient forcément une Gondoliere, alors que son Léa la change en vieille chaman rabougri. Le Léa le plus mystérieux, encore une fois, est celui de Shinguki. Dans sa transformation conventionnelle, il se transforme en Med portant un balai, brosse vers le bas. Son Léa le présente de la même façon, avec le balai brosse vers le haut. Les Midnight Bliss devenant très vite populaires, des goodies aux effigies de ces transformations ont aussitôt vu le jour. Il faudra maintenant guetter avec attention les prochaines apparitions de Dimitri, le seul personnage capable de dévoiler le côté féminin des combattants les plus virils et les plus violents. Sous-titrage Société Radio-Canada